Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. En Côte d'Ivoire, 11 jours après le remaniement du gouvernement, la présidence vient de communiquer le nom du nouveau Premier ministre. Il s'agit de Robert Begray-Mambé. Nous avons contacté la communauté ébriée qui a manifesté sa satisfaction. Au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la course à la succession d'Henri Conan Bédier, décédée le 1er août dernier, est désormais lancée avec l'annonce d'un congrès extraordinaire prévu pour le 16 décembre prochain. Et la taïkwondoïste ivoirienne Ruth Bagby continue de porter haut le drapeau ivoirien à travers le monde. Après la médaille d'or arrachée à l'Open de Riga en Lettonie, la championne a récidivé en décrochant l'or à l'Open de Croatie. Robert Begray-Mambé est le nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il a été nommé par le président de la République Alassane Ouattara le lundi 16 octobre. Pour cette première nomination d'un fils Hachan à la tête du gouvernement, les têtes couronnées se prononcent. Je suis très heureux de faire une occasion, une aubaine, pour tout le peuple à l'Akhan d'avoir été honoré par son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, d'avoir bien voulu faire confiance à un d'un autre, le ministre gouverneur, M. Robert Begray-Mambé. Pour le peuple à l'Akhan, je vous le dis tantôt, c'est un sujet de joie fierté pour cet honneur que son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, a voulu faire à notre endroit. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents pour cet honneur qui a été fait à notre endroit. Et nous voudrons profiter de ce moment pour féliciter, M. le ministre gouverneur, pour cette opportunité qui a été offerte par le président de la République de la Côte d'Ivoire, de faire de lui une sommité de cette nation. Vraiment, c'est la joie qui m'anime ce moment. Les mots me manqueraient même pour exprimer cette joie. Que Dieu soit la gloire. Merci que Dieu l'assiste dans cette nouvelle tâche. Que Dieu l'accompagne où l'Esprit lui donne la sagesse qu'il a donnée à Salmon pour pouvoir mener à bien cette tâche noble, cette mission noble qui a été confiée par son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Merci que vive la communauté diamante, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse. Pour rappel, le nouveau Premier ministre a été gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est l'actuel numéro 3 du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. Il a récemment été élu maire de Sangon lors des élections locales du 2 septembre dernier. Qui va succéder à Henri Conan Bédier à la tête du PDCI RDA ? Le plus vieux parti du pays a tenu le samedi 14 octobre dernier un bureau politique au cours duquel il a été annoncé l'élection du nouveau pour le 16 décembre 2023. Des hommes et femmes de qualité pour succéder aux grands hommes d'État ne manquent pas au PDCI RDA. Maurice Kakougi-Kaoué, Tijan Tiam, Akosi Banjo et Alakwadioremi, pour ne citer que ceux-là, sont susceptibles d'être le nouvel homme fort du parti. Mais en attendant le 16 décembre, les Ivoiriens font leur proposition. Il y a des sages qui font déjà partie du bureau politique qui ont cette lourde tâche de travailler afin de sortir quelqu'un de fiable, quelqu'un de compétent pour pouvoir faire le travail que le président Bédier a eu à faire. Maurice, vous le rapproche, c'est des amis sur les gars de confiance et il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Je pense à Bion, à l'ancien ministre Bion et à lui, moi je pense. Eh bien, il est dynamique, il est beaucoup dynamique et puis j'avais déjà attamé, j'avais déjà amassé cette affaire-là. À un moment même, au temps du président Bédier, moi je pense que celui qui est là, on peut qualifier pour ça. Alors que le congrès du PDCI RDA se profile à l'horizon pour élire le successeur d'Henri Connan-Bédier, les Ivoiriens expriment leurs attentes et aspirations quant à la présidence future du parti. Entre ceux qui souhaitent la continuité et ceux qui aspirent à un renouveau et à un rajeunissement, la diversité des opinions reflète l'importance de cette élection pour le PDCI RDA. Quelles que soient les individualités qui se présenteront à la présidence du parti, il est certain que le choix influencera non seulement le parti, mais également l'ensemble de la scène politique ivoirienne dans les années à venir. C'est une tradition qui se perpétue depuis huit ans. Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel a respecté une fois de plus ses engagements d'entreprise citoyenne. Appuyée par son partenaire, la fondation Eranov, elle a organisé le vendredi 13 octobre une remise officielle de kits scolaires et d'équipements d'entretien aux élèves du cycle primaire de Vridi. C'était à Port-Bouévridi, au siège de Cyprel. Nous sommes conscients des difficultés et des défis financiers importants auxquels sont confrontés chaque année de nombreux parents lors de la rentrée scolaire. Et nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution pour alléger au mieux ce fardeau. Outre la distribution de fournitures scolaires, nous avons également, en juillet dernier, récompensé l'excellence en remettant des prix aux meilleurs élèves de l'IEP de Vridi et aux écoles les mieux entretenues. Dans la continuité de ces actions, nous réalisons aujourd'hui des dons en produits d'entretien pour les écoles dont les espaces sanitaires ont été rénovés. Ce sont 4000 élèves du pré-scolaire et du primaire des écoles primaires publiques de Vridi qui ont bénéficié de ce don d'un coût total d'environ 25 millions de francs CFA. La cérémonie couplée à la remise d'équipements du foyer des jeunes de Port-Boué a été fortement appréciée par l'ensemble des acteurs. Cette action solidaire à laquelle s'associe désormais la Fondation Iranov s'inscrit dans notre engagement dans le domaine de l'éducation et traduit notre contribution pour élever le défi de l'éducation pour tous en cause d'Ivoire. Toute la communauté éducative de la circonscription de Vridi voudrait sincèrement témoigner sa reconnaissance pour les efforts déployés pour que nos enfants puissent être dans de bonnes conditions d'apprentissage à chaque rentrée scolaire. Les donateurs ont encouragé les élèves bénéficiaires à persévérer dans la poursuite de leurs rêves avec détermination. Et pour finir, une belle victoire pour la taekwondoïste ivoirienne Marie-Christelle Ruth Bagby. Après sa médaille d'or arrachée à l'Open de Riga en Lettonie le 8 octobre dernier, la championne du monde ivoirienne vient d'enfiler à son coup une autre médaille d'or à l'Open de Croatie. Cette victoire la rapproche de son objectif principal qui est d'aller aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Notons que Ruth Bagby est double médaillée olympique, double championne du monde de taekwondo, sextuple championne d'Afrique, médaillée d'or des Jeux africains, médaillée des universiades et vice-championne du monde par équipe. Elle est aussi présidente de la commission d'athlètes de l'Union africaine de taekwondo. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada et sur www.7info.ci